ça y est c'est parti bonjour à tous on aimerait savoir si vous avez le son déjà pour commencer pour être sûr que ça passe ouais donc on a le son bon c'est bon on a sept spectateurs de la folie aujourd'hui c'est bon on y va alors bon ben bonjour à tous et bienvenue sur des visioconférences du troisième la troisième session du MOOC météo de l'envsn donc moi c'est olivier le rouge et là c'est claire de nomazie donc tout ce qui marche pas c'est à cause de moi et tout ce qui est super intéressant c'est à cause d'elle voilà c'est un peu comme ça que ça se passe voilà donc vous avez un chat pour ceux qui ont ouvert vous avez un chat sur lequel vous pouvez intervenir sur le vous ouvrez complètement la visioconférence et voilà donc le son est bon c'est gzana qui nous dit que le son est ok donc bonjour gzana et merci pour ce retour claire je te laisse prendre la parole alors quand on regarde sur le côté on essaye de suivre en même temps vos commentaires sur le chat donc on voit effectivement que gzana est connecté c'est super donc là on a une demi heure l'idée c'est de essayer de répondre un petit peu à à vos questions donc il y en a eu beaucoup donc déjà ça c'est un bon signe ça veut dire que vous avez bien suivi et que vous avez des questions alors j'essaie de les regrouper par par thème donc déjà on n'arrivera pas à répondre à tout évidemment dans la demi-heure mais on va essayer de faire le maximum maximum il ya beaucoup de questions autour de la lecture de cartes isobariques et comment sont interdépendants ou pas les les centres d'action anticyclone dépression et les fronts il ya beaucoup de questions sur ce sujet là alors la première chose à dire c'est qu'il faut arriver à les lire comme des calques c'est à dire qu'il ya un calque qu'on va appeler isobar et qui lui va montrer les champs de pression et va faire apparaître les anticyclone et les dépressions et il ya un calque sur lequel est un calme où seront indiqués les fronts et les fronts indiquent les masses d'air donc les fois les masses d'air chaudes froides et donc pour nous le calque isobarique qui va nous aider à déterminer la force du vent parce que le vent est directement déterminé par l'écartement des isobar par le gradient de pression qui lui va nous donner donc la force du vent et puis l'inflexion des isobar va nous donner la direction et donc c'est vraiment faut lire le calque isobarique c'est lui qui va nous donner le vent moyen ensuite on va regarder les fronts et les fronts nous indique les masses d'air donc là dessus ça va nous préciser s'il ya des nuages ou pas quel type de nuages c'est ce qu'on a vu la semaine dernière et puis ça va nous donner une indication sur la qualité du vent parce que la masse d'air le front va nous dire est-ce que je suis dans une masse d'air stable pas stable et donc est-ce que est-ce que j'ai 15 nœuds avec des rafales à 20 ou est-ce que j'ai 15 nœuds avec des rafales à 30 voilà donc il faut bien séparer ces deux choses là est-ce que tu veux on peut faire du partage écran ouais c'est une bonne idée alors on peut regarder la carte du jour par exemple pardon excusez moi voilà la carte du jour elle est là non voilà ça va être bon vous allez la voir sur la citothèque si voilà donc là vous l'avez repéré je pense cette citothèque elle est dans les en est dans les ressources on est dans les moi oui 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 c'est bon oui bah vous l'avez heure je pensais que je montrais dans ce cas là sur le mou qui si vous devez la voir dans ressources si je ne me trompe pas voilà et citothèque météo et ça l'ouvre au fond du coup Vas-y Claire, je te laisse. Alors, par exemple, si on veut regarder la carte isobarique du jour, on peut prendre celle de Météo France. Voilà. Aujourd'hui, on est mardi, on va prendre celle de ce matin. Là, on a deux calques, si je le comprends bien. On va superposer l'un sur l'autre. Exactement. Donc là, il faut bien comprendre. Donc, à aimer la souris, je crois qu'on ne la voit pas bien à l'écran. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle voit la souris à l'écran ? Non, si, elle la voit. Si ? Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Tranquille, tu la bouges doucement. À mon avis, c'est bien. Ok. Donc, tous les isobars, c'est vraiment ça qui va donner les dépressions, les anticyclones. Et puis, par-dessus, les couleurs, là, on a un fond en pluie, un fond chaud, un fond froid. Voilà. Ce qui vraiment détermine la force du vent, encore une fois, c'est l'écartement entre les isobars. Ça, ça va donner le vent moyen. C'est la première chose. Ça, le... Pardon. La carte isobarique, sans front, elle est faite par les ordinateurs. Ce qui fait que si on garde une carte française et une carte anglaise, on va avoir à peu près la même chose. Donc, on voit, par exemple, sur la carte française, on a deux dépressions ici, au large. On peut, oui, on va rester comme ça, on dézoomera après. On peut aller voir, par exemple, la carte anglaise, donc, celle de celle-ci, par exemple. Est-ce que je peux la mettre dans un autre anglais ? On va passer l'une à l'autre. Ok. Voilà. On retrouve... Alors, la projection n'est pas la même. C'est la seule différence. Sur ces cartes-là, vous voyez, on a une projection conique. Donc, il faut bien se repérer, repérer le fond de carte. Mais on retrouve à peu près la même chose, les deux centres dépressionnaires ici. Par contre, vous voyez que les fronts, ce n'est pas tout à fait pareil, parce que les fronts, eux, ils sont dessinés par le météorologue. Donc, ça peut être un peu différent d'un pays à l'autre. Les philosophies ne sont pas tout à fait les mêmes, voire même entre météorologues. Donc, là, par exemple, sur la carte anglaise, vous voyez qu'il y a un front chaud ici, là, sur l'Angleterre. Au-dessus, il y a un front oclus. Et après, il y a encore... En amont, il y a encore un front chaud. Si on regarde la carte française, ça va probablement être différent. Il faut regarder quand même quand on regarde les mêmes heures. Donc, là, on a un 6h TU. Et là aussi. Et vous voyez que la carte française, la philosophie est un peu différente. C'est souvent le cas. C'est un peu plus simplifié. Donc, eux, ils ont mis un front chaud et un pseudo front chaud au-dessus. Donc, c'est moins détaillé au niveau des masses d'air. D'ailleurs, il y avait des questions sur la symbolique. Lorsque c'est en pointillé comme ça, en entièreté, ça veut dire que le front est peu actif. Globalement, pour nous, c'est ça que ça veut dire. Qu'il y a des nuages, mais que globalement, c'est peu actif. Donc là, c'est un front chaud peu actif. Là, on a un petit bout de front froid peu actif. D'ailleurs, il se transforme en front oclus. Donc, on voit qu'il est peu actif. Sur les petits pictos aussi, ils indiquent le sens de déplacement du front. C'est-à-dire que là, par exemple, le front chaud qui traverse les îles britanniques, il va vers le nord-nord-ouest. Non, je dis des bêtises. Nord-nord-est. Voilà. Et quand les pictos vont dans les deux sens, ça veut dire que le front est stationnaire. C'est-à-dire qu'il bouge peu. Globalement, c'est ça que ça veut dire. Et c'est vrai que c'est souvent des fronts clus. Parce que c'est un front actif, en général, il évolue quand il bouge. Donc voilà, ça, c'est la première chose. C'est de bien distinguer les deux calques. Alors après, quelle est l'interdépendance ? C'est-à-dire un front chaud, en général, un front froid, c'est dans une dépression. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des fronts chauds ou des fronts froids dans un anticyclone ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, les fronts, les systèmes perturbés, c'est-à-dire les fronts chauds et les fronts froids, sont liés à une dépression. C'est ce qu'on a vu au début du cours la semaine dernière, ce sont les perturbations. Où c'est finalement cet affrontement de masse d'air plus un enroulement dépressionnaire. Et donc, c'est ça qui crée un minimum dépressionnaire, c'est ça qui crée un enroulement, et c'est ça qui crée les fronts chauds et les fronts froids. Donc à la naissance, le front et minimum dépressionnaire sont intimement liés. Mais au fur et à mesure de leur vie, les fronts partent dans la circulation générale. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des fronts qui circulent dans un anticyclone, qui passent dans un anticyclone. En général, ce sont des fronts qui sont moins actifs, puisqu'ils ne sont plus alimentés par le système dépressionnaire. Alors, on peut peut-être voir. J'ai voulu faire un petit peu un petit effet de montage raté. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Je repose la carte. C'est bien les deux. Voilà. Là, si on prend la carte du jour, par exemple, on voit que le front chaud, je ne sais pas si vous voyez bien le curseur, qui arrive sur la Bretagne. là, en tireté. Eh bien, finalement, nous, on est... C'est bon ? On pourrait considérer qu'on a une situation anticyclonique, plutôt, en tout cas sur le sud métropole. Mais le front chaud va quand même traverser cette partie-là. Bon, c'est pas le... C'est peut-être pas l'exemple le plus frappant. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'une fois que les fronts sont dans la circulation générale, ils peuvent, malgré tout, traverser un anticyclone. Je relis les notes, là, que j'ai prises suite à vos questions. Et il y a aussi un autre phénomène que mettre en évidence les nouvelles théories. Les nouvelles théories montrent que la réalité est... Je reviens sur nos têtes. Oui, on va peut faire les retours. Tu peux aller nous mettre en incrusté, on fait ça ? Vas-y, on fait ça. Alors, attends, je vais essayer. J'essaie bien d'avoir un technicien. Oui, ça dépend des moments. Et là, non, non, on va mettre en incrusté. Vas-y, c'est pas grave, je vais arrêter. On va nous voir. Donc, je disais, oui, les nouvelles théories qui mettent en évidence que la réalité est moins linéaire que ce qu'on imagine. Alors, ça, c'est notamment grâce à tous nos nouveaux moyens d'observation, des satellites et tout ça. Et on se rend compte que c'est plus complexe. Donc, par exemple, les zones, ce qu'on appelle un fond froid, qui est dessiné de façon très linéaire sur la carte. Aujourd'hui, on se rend compte notamment dans les courses offshore que finalement, les bateaux ne passent pas exactement au même moment et au même endroit. C'est-à-dire que, et ça, aujourd'hui, les météorologues le mettent bien en évidence, c'est qu'en fait, c'est une zone de fond froid et qu'on pourrait dessiner par différents traits, plus ou moins linéaires. Voilà, pour dire qu'on peut avoir des... Alors, est-ce qu'on voit sur la carte ? Ok, je repartage, je repartage. Je ne sais pas si c'est clair aujourd'hui. Mais pour dire que la réalité, forcément, elle est moins linéaire. Voilà, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Autre chose aussi que les nouvelles théories mettent en avance, là, on le voit un petit peu, c'est que le fond froid, en fait, ne part pas directement du centre de la dépression. On voit un petit peu sur cette carte-là, si on prend la dépression, là, au large de l'Irlande, il y a quelques années, on aurait destiné le fond froid, là, qui part vraiment du centre, pour descendre. Là, bon, et en même temps, il n'est pas très actif non plus, mais on voit qu'il est un peu décalé. Voilà, donc, tout ça pour dire que la réalité est toujours bien plus complexe que ce qu'on essaye de... Enfin, du schéma classique d'une perturbation. Et c'est pour ça qu'on peut... Est-ce qu'il y a pas mal de questions là-dessus ? On peut, finalement, vivre la perturbation classique dans son ensemble, avec front chaud, secteur chaud, front froid, ciel de traîne. Finalement, c'est assez rare. Parce qu'on va vivre plutôt le front chaud, ou alors plutôt le front froid. Voilà, suivant où on est, on ne va pas forcément vivre toute la... Toute la chaîne de façon linéaire. Pareil sur la... Sur le... La direction du vent. Le scénario classique, c'est qu'on passe au sud-ouest. Alors, il y a des tchats en même temps. Non, vas-y, vas-y, continue. Il nous remercie pour l'instant. Il n'y a pas de... C'est pas grondé. Ah bon, ça va. Ah oui, si, tu as une question à la fin, quand même. De Erwann. Passage sud-ouest, ouest-nord-ouest, c'est l'évolution classique du vent dans une perturbation. Sauf que même là, on a un bon exemple aujourd'hui. Si on regarde, pareil, il y a toujours la même dépression avec le front chaud qui traverse les îles britanniques. Vous voyez qu'avant le front, le vent, il est sud-est et après, là, il y a une belle cassure isobarique et il passe sud-ouest assez vite. Et il n'y a pas de nord-ouest là tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder une carte isobarique parce que chaque cas est différent. Et aujourd'hui, c'est relativement bien vu par les modèles à trois jours, on va dire. Après, au-delà de cinq jours, c'est un petit peu, ça peut être fantaisiste, mais à trois, voire cinq jours, c'est des choses qu'on voit assez bien. À 24 heures, on voit bien ce qui se passe. Oui, tu as deux questions. Du coup, tu avais la... Oui, attends, je réponds à la tête. Ok. 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 Ah oui, il y avait ça aussi comme question, un peu dans la même veine. Pourquoi parfois il y a plusieurs fonds froids qui se succèdent ? Alors, est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'il y a des exemples, là ? Voilà, par exemple, là... Je pourrais le mettre en plein écran, ce truc. Tu as vu la carte, tu peux prendre une question. Ouais, alors attends, si on pourrait directement sur MétéoFrance, peut-être ? Ou si j'agrandis, là, non, ça n'a pas marché ? Je suis sûrement. Alors, là, on contrôle plus. Si tu cliques sur la carte, non ? Oui, c'est ça, je me disais. Non ? Bon, vas-y. Je laisse. Ouais, vas-y, commente-toi ton truc. Alors, sur ces histoires de plusieurs fonds froids, effectivement, ça arrive. Et c'est des choses que les météorologues voient de mieux en mieux, justement, avec les outils. Donc, en fait, c'est tout simplement qu'il y a une masse d'air plus froide qui arrive derrière déjà une masse d'air froide. Et donc, ça recrée du contraste thermique, qui est souvent d'ailleurs plus violent. Et on le vit, nous, comme un deuxième confrond. Voilà. C'est pour ça que ce qu'on a... C'est bien d'avoir en tête le scénario type d'une perturbation, parce que ça permet de comprendre ce qui se passe. Maintenant, il faut vraiment regarder au cas par cas dans quelle situation on est et ce qui nous arrive dessus. En termes de... Ah oui, je me suis allé, c'est temps. Oui, bon, je ne sais pas. Attends, je regarde. C'est toi qui dis, j'ai comment tu as envie. Après, tu avais deux, trois questions en lien avec tout ça, j'ai l'impression. Oui. Alors, attends, juste... Oui, bon, rapidement, en termes de méthode rouge. Quand on regarde une carte isobarique, ce qu'il faut d'abord, c'est bien anticiper les centres d'action. Où sont les anticyclones et les dépressions ? Ça, c'est la première chose. L'élément moteur, ce sont les dépressions. Il faut imaginer que les dépressions, ce sont des boules de billard et c'est vraiment eux, les éléments moteurs. Donc, il faut bien identifier où elles sont et comment elles se déplacent. Et là, il faut tout simplement aller voir les prévisions pour voir comment se déplacent les perturbations, les dépressions. Voilà. Là, il ne faut pas chercher à vouloir être prévisionniste. Il faut regarder ce qui est prévu par les modèles. Ce sera bien meilleur de tout ce qu'on peut faire nous-mêmes. Ensuite, on peut regarder un peu où on est et voir quel est l'écartement des isobars, le sens et le vent moyen. Et après seulement, on rajoute le calque dans son information, le calque des masses d'air. Et là, on va voir effectivement qu'on est dans une masse d'air chaude, plutôt dans un secteur chaud chez nous, par exemple. Et là, on peut aller voir une carte satellite qui va préciser ça sur la masse d'air. Et là, par exemple, on voit la carte du jour. On voit qu'effectivement, enfin, en tous les cas, chez nous, c'est bien couvert. Si vous êtes dans le sud, vous pouvez nous envoyer un peu de soleil. On sera content. Voilà. On revient à la carte. Alors, comment sont destinés les fronts ? Il y avait pas mal de questions aussi là-dessus. Eh bien, d'abord, il y a effectivement, on peut repérer les cassures isobariques qui sont souvent signes de front. Et puis, ce qu'on regarde aussi, les météorologues, alors je regarde beaucoup de choses avant de tracer un front. Notamment, tout simplement, les températures. Par exemple, on peut voir ici au large de Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est ici. On ne voit pas bien le fond de carte. Mais là, ça, c'est une carte de température. On voit ici qu'il y a une langue d'air chaud qui monte. Et derrière, on voit bien une langue d'air froid qui descend ici. Et du coup, ça, ça va aider le météorologue à tracer, par exemple, ici, le front froid. Alors, qui est ici. Voilà, ça peut donner un exemple. Il y a des questions sur dorsale et talveg. Alors, une dorsale, c'est assez simple. C'est une excroissance d'un anticyclone. Donc, par exemple, sur le gros anticyclone que vous voyez là. Oui, toujours ma souris ? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, au large des États-Unis, il y a un gros anticyclone. On voit qu'il y a une dorsale qui se prononce vers l'Afrique. Alors, il faut bien imaginer que le vent, il tourne dans la dorsale et qu'au milieu, il n'y a pas de vent. D'où toujours la question, c'est dans les courses offshore, c'est comment on traverse cette dorsale. Mais en croisière, c'est pareil. Comment on fait pour traverser cette dorsale, le pas de vent au milieu, sachant que d'un côté, il y a du vent dans le sens et de l'autre dans l'autre sens. Voilà. Pour les talveg, les talveg, c'est une excroissance d'une dépression. Alors, là, par exemple, on peut considérer qu'il y a un talveg ici. Et souvent, dans le talveg, se loge le front froid. Alors, souvent, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un minimum dépressionnaire et avec le front froid. Et alors ça, quand il y a un talveg, ça renforce, ça se renforce ensemble, les deux éléments. Et souvent, c'est là où on a une cassure isobarique, ça c'est même la définition. Il y a une cassure isobarique forte, c'est-à-dire que le vent change rapidement de direction, souvent des nuages, souvent de l'instabilité. Et comme c'est quand même un prolongement minimum dépressionnaire, il peut y avoir un moment avec pas beaucoup de vent. Ici, là, le piège, c'est qu'on a le vent dans un sens, pas beaucoup de vent, et derrière, un vent dans l'autre sens qui peut être très fort. Ah oui, cette question aussi importante, il n'y a pas toujours plus de vent moyen derrière un front froid. Là, on le voit bien sur cette carte-là. Regardez le front froid qui arrive sur la Bretagne. Les isobars sont plus serrés avant le front froid, ils sont plutôt desserrés derrière. Donc ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en général, il y a plus de vent moyen derrière le front froid, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vraiment regarder la carte isobarique, et seule la carte isobarique ou une carte de champ de vent va nous dire s'il y a plus de vent derrière ou avant. Par contre, le fait de savoir qu'il y a un front froid, ça va me donner des informations sur les nuages et l'instabilité du vent. C'est ça qui est important. Les deux sont importants, bien sûr, le vent moyen et l'instabilité du vent. J'ai un oeil sur le chat à côté, peut-être un peu. Oui, je regarde un petit peu. Là, tu as des questions dans les zones sans front. Le J sur la carte. Alors ça, on a répondu dans le forum. Vous irez voir, on nomme. Chaque perturbation est nommée par une lettre de l'alphabet. Donc ça, elle s'appelle J. La prochaine, ça s'appellera I. Si il y a un W devant, ça veut dire warm, c'est un front chaud. Un C devant, c'est cold, c'est un front froid. Voilà, dans les zones sans front, l'air est tiède. L'air est comment, parce que l'air est tiède. En tous les cas, les zones sans front, l'air est comment. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de front, il n'y a pas d'affrontement de masse d'air. Alors, il peut être très froid, il peut être très chaud, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de contraste. C'est ça qu'on peut se dire. Je vais avoir une question qu'il y a eu sur le forum. C'est pourquoi les masses d'air ne se mélangent pas ? De façon récurrente, je crois que vous voyez ça, d'ailleurs. Oui, alors ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas physicienne, mais elles ont leurs caractéristiques. C'est un peu comme l'eau, l'huile et le vinaigre. Ça ne se mélange pas bien. Et c'est pour ça que ça crée des affrontements. Les cartes à 850, les cartes d'altitude, pour aller vite, il y a plusieurs philosophies là-dessus. Moi, je dirais, aujourd'hui, les cartes de champ de vent, de prévision de champ de vent, sont très bonnes à notre niveau. Et donc, on s'embête de moins en moins avec les cartes d'altitude à notre niveau. J'entends en tant que navigant. Je ne dis pas qu'un météorologue ne va pas aller voir les cartes d'altitude. Mais à notre niveau, je pense qu'on a tout intérêt à, un, regarder une carte isobarique pour comprendre ce qui se passe. Ah oui, ça, c'est une question aussi. Pas forcément calculée. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de calculer exactement, suivant l'écartement des isobars, quelle est la force du vent, parce que les cartes de champ de vent le font mieux que nous. Mais par contre, la carte isobarique nous permet de comprendre dans quelle situation on est. Est-ce que le vent est fort, faible ou médium ? Je pense que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Ensuite, la carte de champ de vent va être beaucoup plus précise. La carte à 850, elle reste intéressante pour voir la température. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est une carte à 850, parce que la température est un peu plus lissée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les températures différentes au sol. Ça permet de comprendre les grandes masses d'air. Mais bon, il faut avoir du temps. Que se fasse-t-il pour les vents entre deux anticichons et deux dépressions ? Il faut tout simplement regarder les isobars. Si les isobars sont écartés, on n'a pas beaucoup de vent. Si c'est un peu serré, il y a du vent. Pour le soleil, merci. Les gens qui nous ont le soleil, c'est sympa. Oui, on voit la souris, très bien. Il nous reste cinq minutes. Il y a des questions sur les brises thermiques. Ça a été quasiment répondu dans le forum. Le front occlu, il y a quelques questions aussi qui ont été partiellement répondues. Ce qu'on peut dire sur un front occlu, c'est que globalement, il pleut. Globalement, parce qu'il y a toute la masse d'air chaud qui se lève. Donc, il pleut beaucoup. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'un front occlu, c'est la fin de la dépression. Mais en même temps, attention, il peut y avoir beaucoup de vent. C'est pareil. Il faut encore une fois, il faut regarder la carte isobarique. Si on prend par exemple la carte qui a l'écran au nord-ouest de l'Irlande, on voit qu'il y a un front occlu. Et pourtant, les isobars sont bien serrés. Donc, attention, ce n'est pas parce que le front est occlu qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Ils ont peur, ils voient le temps qui passe. Alors, du coup, ça se met à s'angoisser. Tu as plein de questions qui arrivent. Comment peut-il qu'il n'y ait pas de cassure d'isobar au passage d'un front froid ? Si, on les voit. Ce qu'il y a, c'est que la cassure est plus ou moins forte. Là, sur la carte qui a l'écran, on voit justement sur la dépression J, il y a une petite cassure, elle n'est pas très forte, mais un petit peu quand même, sur la Bretagne. Si on regarde celle au Québec, la cassure est très forte. Donc, les fronts froid sont plus ou moins actifs. En général, plus ils sont actifs, plus la cassure est franche. Ce qu'on peut dire, c'est que même s'il n'y a pas de cassure sur une carte isobarique, nous, quand on va le vivre en mer, il y aura quand même une masse d'air instable. Il y aura malgré tout, le vent sera perturbé. C'est ça qu'il faut retenir. Pas mal de questions aussi sur les outils de prévision. Alors, ça, c'est un gros sujet. Quel outil on utilise et quelle fiabilité des modèles ? Alors, on ne va pas répondre en cinq minutes. Quelques éléments. Déjà, vous avez la sitothèque qui est là. On essaye de la mettre à jour, cette sitothèque. C'est-à-dire qu'on y référence les sites qui, nous, nous paraissent intéressants. Mais ça évolue. Si il y a des liens qui ne marchent pas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Si vous avez un super lien à mettre, on le rajoutera. Enfin, c'est très collaboratif. Beaucoup de questions sur les logiciels météo, les supports. Là, il y a un forum ouvert qui a été bien alimenté à la session précédente. Donc, on vous encourage à aller le voir. Il y a pas mal d'infos dessus. Voilà, je n'aurais pas le temps de répondre plus là-dessus. Il y a aussi dans la ressource, est-ce qu'on a la page ressources là ? Il y a une petite vidéo de Christian Dumarc qui est très bien. Les modèles numériques. Donc, vous irez voir ça aussi pour répondre à la question. Et quelle est la fiabilité de tout ça ? Alors, ce qui est important, c'est de bien distinguer les outils et les modèles. Il y a des modèles qui sont plus ou moins fiables. Donc, il faut toujours essayer de voir quel modèle il y a derrière quel outil. Ça, c'est important. Et puis, enfin, c'est des questions qu'on aborde pas mal en stage. On passe pas mal de temps là-dessus. Donc, venez nous voir pour en savoir plus. Là, ça va être trop court. Oui, il y a une question sur les points de rosé, par exemple. Il y avait… Oui, le point de rosé, ça a pas mal été répondu dans le forum. Déjà, il y a pas mal de réponses. Ça, c'est… Le point de rosé, c'est vraiment important quand on s'interroge sur le brouillard. C'est à quelle température je peux avoir du brouillard. Donc, ça, c'est intéressant d'aller voir sur Internet. Il y a beaucoup de questions, je suis isolée, auxquelles on ne va pas répondre. Donc, la Méditerranée, c'est un sujet en soi. Il y a un MOOC Méditerranée. Donc, là, il faudrait qu'on ait un cours particulier. Là, on a vraiment… L'objectif de ce MOOC-là, c'est de donner des grandes lignes, des billes, pour arriver à se récupérer déjà dans les situations atlantiques et un peu dans les situations méditerranéennes. Sur les cyclones, c'est pareil. C'est un sujet aussi. On ne va pas avoir le temps d'en parler. Bon, on ne peut pas parler de tout. Le routage. Le routage. Alors, nous… Non, mais je ne sais pas pour te relancer. Je vous dis juste qu'on lit bien vos questions. Voilà, le routage, les effectifs. Alors, à l'école, on propose différents stages météo. On serait vraiment bienvenus. J'ai le jour du coup, peut-être. Voilà. C'est fasciné. On a un stage météo-côtier qui est, je dirais, le plus généraliste, où on aborde les différentes situations météo sur nos côtes. Et puis après, il y a deux stages qui sont un peu plus spécifiques, qui sont le météo-routurier, où là, on passe du temps sur le routage. Et le météo-local, on va passer un peu plus de temps sur les effectifs. Voilà, donc, venez… Venez vous perfectionner. On sera content. Sur la partie en ligne, on essaie de progresser, déjà, sur ce MOOC. On a l'idée de créer aussi des modules spécifiques. Donc, soyez patient. Ça va finir par… Par arriver. Ça va finir par arriver. Je vais peut-être mettre nos trombines, là. Non ? On nous voit pour… Ensuite, il y a aussi des questions sur qu'est-ce qu'on peut utiliser les… Ah oui, les cours. Les cours. Alors, on va… Là-dessus, on va vous apporter une raison, une réponse un peu plus structurée, qu'on mettra en ligne. Ce qu'on va vous proposer, c'est des abonnements individuels ou des abonnements de club, pour pouvoir utiliser les différents cours qu'on vient de… Certains l'ont fait, en fait, sur les MOOC précédents. Oui. Oui, on avait pas mal d'abonnements. Voilà. Pour les attestations, c'est pareil. On vous remettra peut-être un petit… Un post là-dessus. Un petit post là-dessus. Alors, pareil, sur la question de combien de temps on va rester ouvert le MOOC, c'est toujours une grosse question. Alors, certes, il sera fermé de toute façon. Oui, une semaine, 15 jours après la… Dans trois… Enfin, dans deux semaines, quoi. À peu près deux semaines et demie. On est mardi. Ça fait vers début décembre, quoi. On vous informera. On va essayer d'un peu… L'idée, ce n'est pas d'être à la minute près. Probablement, de laisser peut-être le forum fonctionner. Bon, ben voilà, on n'a pas réfléchi vraiment. Mais oui, il sera fermé de toute façon. Oui, oui, on va le fermer parce que l'idée, c'est de vous faire produire ensemble sur un sujet. Donc, voilà. C'est dans un temps contraint. Voilà, ça se termine. Nous, on voulait vous remercier pour votre participation qui a été vraiment constructive. Ça a été bienveillant, les échanges entre tous. Chacun a porté sa petite pierre. Très souvent, je n'ai même pas eu besoin de répondre. Les réponses se sont faites entre vous sur le forum. Donc, ça, c'est super. Et on a reçu aussi pas mal de remerciements, d'encouragement. Ça m'a dit bien malgré tout. Merci. Merci à vous. Ce qu'on vous souhaite surtout, c'est que… Enfin, l'idée, c'est que ça vous serve sur l'eau. C'est ça, notre objectif. Donc, il faudra aller naviguer tout de suite. Alors, je sais que la période n'est pas toujours propice, mais essayer de garder. En tous les cas, il y a des petites fiches de synthèse, des petites choses comme ça, que vous pouvez télécharger. Et essayer d'assez vite, le plus tôt possible, vous approprier ces outils quand vous tirez sur l'eau. Pour que ça ne traverse pas seulement le cerveau. Voilà l'idée. Merci sur le chat. Ça nous remercie beaucoup. On est contents. Et surtout, là, pour tout vous dire, il y a des gens qui sont épatés, qui bossent sur des outils numériques pour changer de sujet. Ils disent, mais le forum a fonctionné. C'est d'ailleurs assez rigolo. C'est-à-dire que les forums fonctionnant, la partie Facebook diminue. Donc, c'était une de grosses commandes de Claire. Ça veut dire, il faut qu'on arrive à fonctionner indépendamment de Facebook. Voilà. En tout cas, l'aventure nous a bien plu. On améliorera le système pour tous ceux qui ont eu des problèmes pour ouvrir des slideshairs. Le système va s'améliorer, va progresser. Et voilà. Merci Claire, en tout cas. Merci à toute l'équipe. Merci à l'NVSN qui nous invite à faire ce genre de choses. Voilà. On espère à bientôt. À bientôt et bonne dernière semaine. Au revoir. Ciao, ciao. 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 Ciao.